Parce que le golfe sert aussi à décrocher de la ville et de la routine, je vous invite cette semaine à découvrir un parcours qui se trouve en pleine nature aux portes d'entrée de la Beauce à Sainte-Marie. On visite le golfe de Beauce en compagnie de son professionnel en titre, Richard Poulin. Le golfe de Beauce a ouvert ses portes pour la toute première fois en 1962. Est-ce que dès le départ, on parlait d'un 18 trous? On n'avait seulement 9 trous, sauf qu'en fait, on s'est mis en marche comme ça. Puis après ça, on a refait les 9 premiers trous à la fin des années 60. Et après ça, on a ajouté, on a fait la construction des 9 derniers trous au milieu des années 70. Donc, on a inauguré le deuxième 9 trou en 1977. Avec justement 15 ans de différence entre les deux, la création des deux 9 trous, est-ce qu'on parle du même type de parcours ou il y a une différence entre les deux 9 trous? Il y a quand même une différence. Je dirais que le premier 9 trous, il est surtout bordé de rangées de conifères, qui étaient déjà là à l'origine. Donc, nous, on a pu construire notre terrain golf avec ces beaux arbres-là. Donc, c'est vraiment impressionnant aujourd'hui. Ces arbres-là sont vraiment grands, sont impressionnants. Après ça, le deuxième 9, je vous dirais que les trous sont un peu plus isolés. Un peu plus, il y a un peu plus, on se retrouve plus dans une érablière. Donc, une belle variété de trous. Justement, pour le golfeur qui vient ici pour la première fois, à quel type de parcours on peut s'attendre? Un parcours très long, difficile? Pas très long, je vous dirais. Nos distances varient entre 5100 verges et 6400 verges. Donc, on a des marqueurs, des terres de départ pour à peu près tous les types de joueurs. Le relief, il y a un bon relief au niveau du terrain, un bon défi de golf. Les verres sont quand même assez ondulés. Donc, c'est quand même un terrain qu'on peut appeler assez stratégique, mais avec lequel on a du plaisir à jouer, qui nous donne quand même un certain défi. Comment vous décririez les verres ici au Golfe de Beauce? Les verres sont assez difficiles, je vous dirais. C'est pas mal l'une de nos difficultés. Les verres ont une bonne ondulation. C'est-à-dire que le joueur doit, en fait, s'il est capable de se placer au bon endroit. Si on ne se retrouve pas au bon endroit sur le verre, en fonction de la position de main du drapeau, bien, à ce moment-là, on peut se retrouver facilement avec deux ou trois potes. Alors, non, non, les verres sont quand même assez difficiles. Une bonne vitesse, je vous dirais, pas les verres, elle est ultra rapide. Je pense que ce serait trop difficile pour la moyenne des joueurs, mais une bonne vitesse de verre, généralement. À titre de golfeur, selon vous, le principal défi du sport ici, ce serait quoi? En fait, le défi, c'est de garder sa balle en jeu, placer au bon endroit. Puis, parce que, effectivement, le terrain, je veux dire, quand même, il y a du relief. On n'a pas toujours les pieds droits. Les trous, on les voit bien. On a une bonne idée du trou lorsqu'on est sur le terre de départ. On voit un peu les options qu'on a, c'est ce qui est plaisant. Mais il faut vraiment, c'est un terrain qui est assez stratégique. Il faut être placé au bon endroit. Donc, on parle d'allées plutôt étroites? Oui, relativement étroites, effectivement. Mais des sous-bois, est-ce que je peux voir assez dégagées? Oui, c'est quand même dégagé. Non, généralement, non. Surtout quand on frappe dans l'allée, il n'y a pas de problème. Oui, idéalement, c'est toujours ce qu'on vise, n'est-ce pas? Les trous signature, si je devais vous faire choisir un seul trou, ici, ce serait lequel votre trou préféré? Donc, le trou numéro 7, on a deux options, en fait. On peut le jouer pour jouer un peu plus à court, autour de 120 et 110 verges, pour être un peu plus placé sur le plateau, ou attaquer un peu plus vers le verre. Donc, des fois, les plus longs frappeurs vont préférer, ils vont être tentés d'essayer le verre, mais par contre, ils peuvent se retrouver dans le trou. Donc, stratégiquement, je vous dirais, le conseil que je vous donne, c'est peut-être de jouer un peu plus à court, entre 110 et 120 verges, et après ça, pour pouvoir attaquer le verre, qui est un petit peu plus en descendant vers l'arrière. Donc, pour avoir un petit peu plus de vitesse, pour pouvoir faire tomber la balle en hauteur, avec un petit peu plus de rotation, pour que la balle, le verre, soit un petit peu plus réceptif à notre balle. Et le trou numéro 18, bien, il y a un verre encore là, un départ qui est surélevé. On voit très bien la piste d'atterrissage. Encore une fois, on peut jouer un peu plus à court, plus stratégique, pour éviter le danger qui est à droite et à gauche, ou y aller vraiment, encore une fois, pour un petit peu plus attaquer le verre. Encore une fois, l'idée, c'est de se ramasser, peut-être de frapper sur le solaire plateau en bas, aux alentours entre 100 et 120 verges, pour après ça attaquer le verre, qui est un petit peu plus réceptif, lui, par contre, pour que ça en même, ça ne soit pas trop difficile de finir, puis qu'on finisse sur une belle note, puis qu'on ait une chance de faire peut-être un port ou un burley. Et pour justement les gens du public qui veulent jouer, c'est assez facile de réserver ici? Oui, on peut toujours communiquer ici directement par téléphone ou par notre site web. Les gens ont toujours cinq jours d'avance pour pouvoir réserver les départs. Donc, il reste toujours de belles possibilités de départ. Et on peut prendre des groupes également. On réserve les groupes, il n'y a pas de problème. On peut les prendre un petit peu plus à l'avance. Les gens qui ça leur tente de venir peut-être passer un séjour en Beauce, l'occasion est belle avec notre partenaire, la Cache à Maxime, qui offre vraiment un hébergement de trop de qualité. La Cache à Maxime est ici à Scott, à peu près à sept minutes du Club de Belge. Avec le sport et le vignoble, ça comprenait très bien le domaine de golf. Absolument. Donc, il y a un hébergement de qualité qu'on n'avait peut-être pas auparavant, mais la Cache à Maxime est là maintenant. Je pense que les gens vont pouvoir découvrir une belle région qui est la Beauce.